Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, rende joie d'être là avec toi en ce mardi 11 octobre. Et je vous demande, s'il te plaît, toujours avant de faire la lecture divina, demande l'Esprit Saint et prie un jour au salut Marie pour que la parole de Dieu puisse pénétrer profondément dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, dans tout ton être. Et n'oublie pas de divulguer, de faire connaître la lecture divina, s'il te plaît, partage et fais connaître dans tes groupes WhatsApp, amis, le lieu de travail, ta famille, tes voisins, d'accord? Merci. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates, chapitre 5, à partir du verset 1. On dit ici, « C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sur le joug de l'esclavage. C'est moi, Paul, qui vous l'ai dit. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. » De nouveau, je l'atteste à tout homme qui s'est fait circoncire. Il est tenu à l'observance intégrale de la loi. Vous avez rompu avec le Christ, vous qui cherchez la justice dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. « C'est pour nous, car pour nous, c'est l'esprit qui nous fait attendre la foi, attendre de la foi les biens qu'on espère, la justice. » En effet, dans le Christ Jésus, ni circoncision ni en circoncision ne compte, mais seulement la foi opérant par la charité. Alors, quelque chose de très important, il va dire, en verset 3, « De nouveau, je l'atteste à tout homme qui s'est fait circoncire, il est tenu à l'observance intégrale de la loi. » Pourquoi Paul parle de circoncision dans la circoncision ? Parce que nous sommes dans le contexte juif. Les juifs, pour être juifs, ils devaient être circoncis, obligés, c'était obligé. Sinon, ils ne pouvaient pas appartenir au peuple de Dieu. Ça veut dire que, en disant circoncis, c'était les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Jésus va venir pour tous les peuples, pour tous les hommes. Et son Paul va être l'apôtre qui va faire connaître l'évangile aux païens, qui va évangéliser les païens, qui n'étaient pas circoncis. Vous comprenez ? Et qu'est-ce que c'est l'essentiel ? L'essentiel, ce n'est pas la circoncision ou l'ancirconcision. L'essentiel, c'est, il va nous dire ici, il dit, « Vous êtes des chers, car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu'on espère la justice. » Vous savez ? Car c'est l'Esprit Saint qui va nous confirmer que la foi nous fait espérer les biens de Dieu, la grâce de Dieu, et surtout les biens plus importants, que c'est la résurrection et la vie éternelle. Et après, il dit, « En effet, dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni en circoncision, ne compte pas, mais seulement la foi opérant par la charité. » Parce que ce qui compte, ce qui compte, c'est la foi qui produit des œuvres de charité. Ça veut dire, produit les biens pour les autres. Car les œuvres de charité, les œuvres de charité, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres. Ce que j'ai fait, c'est pour le bien des autres. C'est cela qui est le plus important. Alors, que notre foi soit une foi agissante, opérante, qui produit des fruits, des bons fruits, et non pas des mauvais fruits. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 41. « Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. » Note pas de ma bouche la parole des vérités, car j'espère en tes jugements. J'observerai ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Je serai au large en ma démarche, car je cherche tes préceptes. » Alors, ici, il dit, « Note pas de ma bouche la parole des vérités, car j'espère en tes jugements. J'observerai ta loi sans relâche. » Je veux dire, je garde ta parole, ta parole est vérité. Je garde ta parole, parce qu'en gardant ta parole, aussi, l'Esprit Saint vient avec la parole de Dieu. L'Esprit Saint vient avec, pour que nous puissions vraiment accueillir cette parole dans la foi, qu'en accueillant cette parole dans la foi, cette parole de vérité, qu'elle puisse produire des bons fruits dans notre vie, et un bon fruit de charité et de vérité. La parole, elle est vérité. La parole, elle est amour. Alors, elle veut produire en nous aussi ce qu'elle est. Elle est vérité. Elle est amour. C'est une parole de salut, de résurrection. Elle veut produire en nous résurrection et salut. Cette parole, elle est chemin. Elle veut nous aider à ne pas être perdus, mais à être sur le bon chemin. D'accord ? Voilà, l'évangile des psaumes dit « Que me vienne ton amour, Seigneur. » Ton amour, que nous puissions accueillir l'amour de Dieu en écoutant le Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 37 jusqu'en 41. « Tandis qu'il parlait, un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Il entra et s'est mis à table. Ce que voyant les pharisiens s'étonna de ce qu'il n'eut pas fait d'abord les abolitions avant de déjeuner. Mais le Seigneur lui dit « Vous, voilà bien, vous, les pharisiens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous les purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapines et des méchancités. Encensez, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur. Donnez plutôt en homone ce que vous avez et alors tout sera pur pour vous. » Or, ici c'est la question de purification parce que les juifs avaient la tradition de faire des abolitions, de se laver les mains, les visages, les pieds, voilà. C'était un rite de purification pour les juifs. Mais Jésus ne va pas faire ça. « Ah, mais pourquoi il ne fait pas ça ? Il n'accomplit pas les traditions. » Ils vont dire ils vont être étonnés. Jésus va répondre « Vous voilà bien, vous les pharisiens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous les purifiez. » Ça veut dire « Vous êtes en train de purifier les visages, les mains, les pieds, tout ça. Mais votre cœur est rempli de rapines et de méchancités. » Ça veut dire « Votre cœur est rempli des péchés, des morts. » C'est cela que je suis en train de dire. Je vais dire « Celui qui a fait l'extérieur n'a pas fait l'intérieur. » Mais c'est le risque des gens d'être attachés aux choses extérieures et d'oublier le plus important que c'est l'intérieur. Je vais à la messe tout beau mais est-ce que mon âme elle est aussi toute belle ? Je vais à la messe je vais faire quelque chose parce que voilà parce que je chante bien, je lis bien, je vais faire quelque chose. Voilà, tu fais quelque chose bien, ok, d'accord. Mais le plus grand bien de laisser Dieu entrer dans ta vie et de la transformer est-ce que cela est en train d'arriver ? Cela se passe dans ta vie ? Je ne suis pas en train de critiquer mais c'est pour dire que nous souvent nous sommes très attachés aux apparences de l'extérieur et nous oublions de travailler les racines du péché, de les arracher dans notre âme et dans notre cœur. Cela veut dire que nous ne faisons pas ce travail de profondeur de conversion véritable. Ok ? Et maintenant la lecture patristique d'aujourd'hui. Qu'ils sont donc heureux, qu'ils sont dignes d'envie, les serviteurs qui les mettent à son retour trouvera vigilant. Et pour moi qui suis son serviteur malgré mon indignité, Dieu veuille m'éveiller du sommeil et du sommeil de mon endulence. Qu'il fasse brûler en moi le feu de l'amour divin, que la flamme de son amour monte plus haut que les étoiles, que brûle sans cesse au-dedans de moi les désirs de répondre à son infini tendresse. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu est tout puissant, vous bénissez, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.